qui ont déjà été présélectionnés lors du concours général et Marianne Dragulescu de la Roumanie va nous présenter son exercice. Je vous rappelle chers amis que le sol est un carré de 12 mètres sur 12 avec une marge de sécurité d'un mètre sur chaque côté. Il faut faire un exercice allant jusqu'à 50 secondes pour les masculins, jusqu'à 1 minute 10 et qu'il ne faut surtout pas sortir, regardez bien, des petites lignes blanches que vous voyez dessiner. C'est parti, première ligne acrobatique, ronda de flic-flac, double saut périlleux tendu, punch front arrivé sur le ventre, le punch front est un rebond sur le double saut périlleux. Toujours pas de musique, ce qui est peut-être regrettable et ce sera peut-être l'évolution du sol. Ici une série en avant avec un tout petit déséquilibre, les séries en avant sont très très majorées ce qui fait que les gymnastes en utilisent, voire vous verrez peut-être en abusent. L'exercice de force croit de faire renverser à l'équilibre, a suivi l'exercice de souplesse, le grand écart, 2 points obligés du règlement, la petite sonnerie et nous nous acheminons vers la dernière ligne d'acrobatie. Ronda de flic-flac, double saut périlleux avec une demi-brille dans chaque tour, et bien c'est un très joli travail, il sera difficile à déloger par le gymnaste suivant, car deux gymnastes seulement sont en finale. On peut rappeler que Marianne Dragulescu a été le meilleur des huit gymnastes, avec une note de 9,638. On va retrouver le biélorusse Vitaly Rudnitsky dans quelques instants, qui lui a une note de 9,625, qui a donc terminé deuxième. Vous voyez donc ici ce fameux punch front, beaucoup d'amplitude, et les notes des finales seront bien souvent un petit peu plus basses, car le code de pointage est beaucoup plus exigeant, Patrice, lors des finales. Voici la dernière acrobatie. Voilà, très joli travail.